Depuis 2016, un garage solidaire s'est installé à Sautteville, les Rouen, réparation, location, vente d'occasion, tout un tas de services que propose Solidaroto Rouen Métropole. Son président est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alain Gousseau. Bonjour. Pour mettre en contexte un petit peu, Solidaroto, c'est un réseau de garage solidaire qui est depuis 2017 une fédération. Le premier garage a été ouvert en 2010 à Trélasé dans le pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer dans un premier temps pourquoi l'idée Solidaroto est née ? Le premier garage Solidaroto à Trélasé et à Angers a été créé par la délégation locale du Secours catholique d'Angers. Il y a eu un deuxième garage qui a suivi très rapidement par la délégation locale de Grenoble. Donc il y a un deuxième garage Solidaroto qui s'est mis en place à Grenoble. L'idée de la création, c'est que les bénévoles du Secours catholique de ces deux territoires avaient des demandes extrêmement nombreuses de bénéficiaires qui avaient besoin de réparer leurs véhicules et donc qui venaient chercher des moyens financiers auprès du Secours catholique parce qu'eux-mêmes, leurs ressources ne leur permettaient pas, pour faire les réparations dans des garages ordinaires. Et l'idée, petit à petit, est née dans la tête de ces bénévoles en disant « Finalement, on a une zaine nette ces personnes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à avoir des tarifs plus adaptés aux ressources des personnes qui viennent frapper à la porte du Secours catholique ? » Et c'est comme ça que le premier garage à Trélasé s'est ouvert avec l'idée d'avoir, j'allais dire, des tarifs moins chers. Et les tarifs moins chers, c'est lié essentiellement au fait d'abord qu'on ait des structures associatives, donc d'utilité sociale. Deuxièmement, que la direction de la concurrence des prix nous a accordé à tous les garages solidaires auto d'être exonérés de la TVA. Et dernièrement, pour pouvoir récupérer des véhicules pour constituer le parc automobile des voitures à vendre, de pouvoir délivrer des certificats fiscaux aux personnes qui nous donnaient leurs véhicules. Voilà, donc c'est ça qui nous permet d'avoir des tarifs inférieurs, j'allais dire, au garage ordinaire toute marque. Alors réparer et entretenir une voiture, ce sont des frais, ça a un réel coût, ça coûte cher. Comment vous faites pour justement remettre en état ces véhicules, vendre des véhicules d'occasion à des prix aussi bas ? Tout simplement par les mécanismes que je viens de vous dire, à savoir que le choix a été fait au niveau des garages solidaires auto, c'était qu'on prenait des professionnels pour réparer les véhicules des bénéficiaires, qui nous étaient soit adressés par des travailleurs sociaux ou des conseillers pour l'emploi, soit parce qu'ils avaient des ressources inférieures à la moyenne, à savoir des cautions familiaux inférieures à 700 euros, qui permet effectivement de mesurer la pauvreté des personnes qui s'adressent dans les garages solidaires auto. Et on a aussi l'avantage de bénéficier de prix particuliers, de fournisseurs qui ont compris toute l'importance, j'allais dire, de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir des véhicules en bon état pour se rendre au travail et donc qui nous font des tarifs tout à fait intéressants par rapport à la logique habituelle des fournisseurs de pièces détachées. — Alors si le garage tourne, Solidaires Auto tourne, c'est grâce aux dons, surtout de véhicules. Donc on va se mettre un petit peu en situation. Si j'ai chez moi une voiture, un véhicule que je n'utilise plus et qu'il y a des réparations à faire dessus, et je décide d'en faire don à votre garage Solidaires Auto Rouen Métropole, comment ça se passe ? — Donc vous avez deux solutions. Soit vous allez sur le site solidairesauto.org, qui est donc le site de la Fédération des garages Solidaires Auto, et vous avez une rubrique « Je veux donner mon véhicule ». Et vous avez donc tout un questionnaire à remplir pour d'abord vous connaître, savoir où on peut vous contacter, l'année de votre véhicule, le type de véhicule que vous souhaitez proposer aux dons, et toute une série de questions qui vont permettre au chef d'atelier, quand il va recevoir de ce site les renseignements par rapport à ça, de se rendre compte si, oui ou non, ce véhicule peut avoir une deuxième vie. Quand on dit deuxième vie dans la Fédération des garages Solidaires Auto, c'est un véhicule qui doit rouler au moins trois ans sans grande réparation à faire pour ceux qui vont l'acquérir. Et deuxièmement, qu'il puisse passer au moins deux contrôles techniques, le premier avant la vente et un deuxième au bout de deux ans. Donc voilà, ce n'est pas tous les véhicules qui peuvent être acceptés. Donc il y a eu cette première analyse qui est faite par le chef d'atelier. Et puis à ce moment-là, si le chef d'atelier qui connaît parfaitement tous les véhicules dit « Oui, ce véhicule peut être remis en état par le garage et être proposé à la vente à des personnes qui nous sont prescrits », on se met en relation avec le donateur et on envoie des bénévoles chercher le véhicule qui nous est proposé en don pour que le bénévole le ramène au garage. Si vous n'allez pas sur le site, vous pouvez nous téléphoner et on vous enverra le questionnaire et le processus sera le même pour la suite. Le numéro de toute façon, j'imagine, est disponible sur votre site internet. Au niveau des bénéficiaires de vos services, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure au niveau des quotients familiaux, etc. Est-ce que finalement, est-ce que quelqu'un qui n'a simplement pas envie de payer trop cher la révision de sa voiture peut venir à SolidaRoto ou est-ce qu'au contraire, du coup, il faut justifier que les revenus, par exemple, ne sont pas trop élevés ? Il faut complètement justifier que les revenus sont extrêmement modestes par rapport à leurs ressources. Alors pour faire cette vérification, il y a deux façons. Premièrement, pour le service vente de véhicules d'occasion, on souhaite en permanence être en relation avec un prescripteur social ou un prescripteur emploi, donc les services sociaux du département, les services sociaux des villes et pour les conseillers pour l'emploi ou la mission locale qui est juste à côté de vos locaux. Donc la personne nous dit, voilà, j'ai en accompagnement vers l'emploi une personne pour laquelle, vu le métier qu'elle veut faire, vu l'endroit où se trouve l'entreprise dans laquelle elle veut travailler, il y a obligatoirement besoin d'une voiture. Donc ça, c'est le premier élément qui est explicité dans la prescription. Deuxième élément, cette personne, elle a de tellement faibles ressources que si on l'envoie dans un garage ordinaire, vente de véhicules d'occasion, elle n'aura pas les moyens de se payer un véhicule parce que ses ressources sont trop faibles. Et donc c'est comme ça que sur ce service vente de véhicules d'occasion, on est sûr d'avoir des gens qui ont besoin de véhicules pour aller travailler et qui ont des très faibles ressources. Pour le service réparation, prendre un rendez-vous, ça prend du temps. Donc on a ouvert en accord avec la caisse d'allocation familiale ce garage à toute personne qui a un quotient familial inférieur à 700. Pour vous donner une idée, un quotient familial inférieur à 700, pour un célibataire, c'est le plus simple parce qu'après ça, les compositions du quotient familial en fonction de la composition de la famille, c'est très compliqué. C'est quelqu'un qui gagne moins de 1400 euros par mois. Et donc voilà, il a divisé par deux un quotient familial inférieur à 700. – Alors quelque chose qui va vous pénaliser également, ce sont les zones à faible émission dans la métropole. Donc ça va vous obliger, j'imagine, à refuser des voitures de critères 4 et 5. Est-ce qu'elles représentent une part importante de vos dons ? – C'est clair que ça va mettre des exigences supplémentaires. Ce n'est pas nous que ça va pénaliser en tant que fait, c'est surtout nos bénéficiaires qui ont des véhicules, j'allais dire, pour ceux qui ont déjà des véhicules, ils sont quasiment à 80% des véhicules de classe 4 et 5. et donc ils vont devoir changer de véhicule. Alors la métropole a prévu des aides pour permettre à ces personnes de pouvoir acquérir des véhicules propres et soit neufs en critère 1, soit d'occasion en critère 1 et 2, je crois. C'est en train de se mettre au point. Donc là, on va faire le travail avec la métropole pour que ces personnes puissent trouver un moyen de remplacer leur véhicule. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la vente de véhicules d'occasion, ça va aussi restreindre le parc automobile dans un premier temps parce qu'on a très souvent des dons qui sont critères 3. Ça passera encore pendant une année dans la métropole. Mais après ça, normalement, c'est prévu fin 2023 que les critères 3 seront aussi interdits. Donc voilà, ça va mettre à la peine les personnes. Donc on travaille petit à petit avec d'autres opérateurs de la mobilité inclusive, notamment tous ceux qui sont sur des logiques automobiles solidaires. Donc là, on est en lien par exemple avec un porteur de projet qui veut ouvrir un autopartage et qui serait d'accord pour avoir un volet solidaire dans son entreprise d'autopartage. On travaille déjà avec des personnes qui sont sur du covoiturage solidaire. On va essayer d'apporter des solutions autres que la voiture individuelle pour ces personnes-là pour qu'elles puissent continuer à accéder à l'emploi si elles ont besoin d'un véhicule. Alors vous avez une opération qui arrive bientôt. Alors très brièvement, ma voiture, mon budget, ma sécurité. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer assez brièvement cette opération ? Donc cette opération a été lancée là aussi par la Fédération des garages solidairentaux parce que dans les réunions de chefs d'atelier des différents garages, il était noté que lorsque l'on fait un diagnostic pour permettre aux gens de savoir pour combien ils vont en avoir au niveau de la réparation, j'allais dire qu'il s'apercevait que le véhicule avait été extrêmement mal entretenu dans les années qui précédaient son arrivée dans le garage. Et donc on a décidé de faire une formation pratico-pratique pour permettre aux personnes de faire régulièrement les 10 points de contrôle nécessaires pour que leur véhicule reste en bon état, que leur sécurité soit assurée et que du coup le coût des réparations soit plus faible. Merci beaucoup Alain Gousseau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du garage Solidaire Auto Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.